Bonjour à tous et bienvenue dans la présentation du service Route 53. Contrairement à la présentation du service S3, ça va être un petit peu moins long quand même. On va passer sur une rapide introduction, balayer les fonctionnalités et faire un petit résumé de tout ça. Dans l'introduction, on va faire un tout petit peu d'histoire, histoire de parler de l'origine du nom du service de Route 53. Alors il faut déjà savoir qu'aux USA, la route 66 était la première route qui a relié l'est à l'ouest. Et on peut se demander pourquoi elle ne s'est pas appelée Road 66, puisque en anglais une route se dit Road. Et bien tout simplement parce qu'en américain, littéralement, route signifie itinéraire. C'est pour ça que Road n'a pas été retenue. Et Road est par opposition une route hors agglomération, par opposition à Street, qui est une rue dans une agglomération. Donc c'est cet itinéraire qui a permis justement de relier l'est à l'ouest et de pouvoir développer les services, l'industrie, l'envoi de courriers et de colis. Et tout ça à partir des informations, c'est-à-dire les adresses. Et quand on a le nom, si on veut écrire à Bob, il faut avoir son adresse. Et c'est un petit peu l'objectif du service Route 53. C'est d'être un service de nom de domaine. Donc Domain Name Services, c'est un service global. C'est un service de haute disponibilité. Donc il est géré par AWS, on l'a déjà vu avec S3, CloudWatch. C'est des services qui sont scalables. La mise à l'échelle est automatique. Donc si vous avez une route qui crée un point d'entrée entre votre nom de domaine et vos équipements, même si des millions d'utilisateurs arrivent, le service sera géré et se mettre à l'échelle automatiquement. On a vu aussi la liaison avec CloudWatch. Il est capable de surveiller des ressources AWS et non AWS. Si vous avez une liaison on-premise, c'est-à-dire une liaison avec votre ancien data center, votre centre de données d'entreprise, et que vous avez des applications métiers critiques, une fois que le lien est établi, vous pouvez renseigner les adresses IP de votre infrastructure et Route53 pourra surveiller la santé de ces interfaces réseau et donc tenir à jour dans CloudWatch, dans des tableaux de bord, des graphes avec cet indicateur de bonne santé de vos applications. Donc ce service n'est rien d'autre en fait qu'un annuaire qui va permettre de résoudre le nom de Bob avec l'adresse de Bob. On va dire que Amazon.com, qu'est le domaine ? Eh bien, il pointe vers 205, 251, 242.103. Donc ça c'est le DNS qui fait cette résolution, c'est un résolveur. Et inversement, c'est aussi un annuaire inversé. Si on n'a que l'adresse, il est capable de dire à qui ça appartient. Donc là on se rend compte que chez Amazon, il n'y a pas qu'une seule adresse IP. par service, il n'y a pas qu'un seul service par ordre IP. C'est qu'en fait, ici c'est bien un service S3 qui répond sur cette adresse. Donc on sait que le service S3 a des capacités web statiques. Donc on peut imaginer qu'Amazon.com passe par certaines fonctionnalités, les serveurs web statiques S3 pour accueillir les gens. Et donc le port utilisé pour le service DNS AWS, c'est le port 53. Donc maintenant on comprend que l'itinéraire passe par le port 53, d'où le nom route 53. Alors il utilise les protocoles TCP et UDP. Alors je ne veux pas me fâcher avec les puristes s'il y en a en termes techniques, parce que d'entendre DNS sur TCP, ça peut choquer certaines personnes. Mais en fait, il faut savoir que le DNS utilise en général UDP, c'est vrai, sur le port 53, oui. Mais que la taille des paquets maximales utilisés, dans ce cas de figure, c'est 512 octets. Sauf que si un client répond avec une taille qui dépasse, un paquet qui dépasse cette taille, eh bien on se retrouve à avoir une réponse qui est dirigée vers le port TCP 53, pour des raisons de taille. Et ce cas est rare, il est aussi évité pour des raisons de sécurité. En général, les administrateurs réseau des entreprises configurent leur pare-feu pour bloquer le port 53, donc oui, voilà. Mais je tenais à le préciser, parce que par principe ça fonctionne comme ça, un DNS. Alors on a vu que dans la création de nos VPC, on avait l'autorisation d'utiliser l'IPv4 et l'IPv6, et également ce service est pilotable via API, et c'est sa grande puissance, en fait, c'est vraiment ce qui est principalement notable, c'est que ces appels vont pouvoir être effectués par des applications, donc il va y avoir une grosse capacité d'interaction avec les différents services, avec les différentes applications, et on va pouvoir utiliser tous les processus pour rendre les applications ultra performantes grâce aux appels API. Alors voyons maintenant les fonctionnalités. La première que l'on a déjà vue, c'est un résolver. Route 53 permet aux ressources de se connaître dans le cloud AWS, et aussi avec votre site, votre centre de données d'entreprise. Lorsque vous êtes interconnecté, vous avez la possibilité de surveiller ou même de router des informations directement entre vos ressources. C'est aussi le service qui va gérer le flux de trafic, qui va permettre de diriger les utilisateurs finaux en fonction de plusieurs paramètres, comme la proximité géographique, la latence, la bonne santé, etc. Concernant le routage basé sur la latence, vous pouvez avoir des ressources réparties un petit peu partout. L'utilisateur, lui, va avoir plus facilement accès à certains endroits, donc Route 53 le dirigera directement dessus. On a aussi le routage géographique, donc en fonction, vous pouvez décider que tous les utilisateurs d'un continent ou d'une région, pour l'accès à un service donné, ils le font dans la zone la plus proche de chez eux. C'est aussi un DNS privé pour Amazon VPC. Vous avez la possibilité de choisir exactement ce qui se passe sans que vos ressources soient visibles de l'extérieur. Il est capable également d'opérer des basculements DNS. Donc on a vu, avec le service CloudWatch, il est capable de faire du monitoring pour afficher sur des graphes, mais lui-même est capable de tester la réponse d'adresse IP, de détecter qu'une ressource est non disponible et d'aller basculer directement vers une ressource qui, elle, est disponible. Donc on vient de le voir, c'est bien grâce aux contrôles et aux surveillances de l'état de santé, des différentes ressources que le service peut opérer, ces modifications. Vous avez la possibilité également, directement auprès d'AWS, du service Route 53, d'enregistrer vos propres noms de domaine sur les principaux domaines. Vous n'avez pas de limite, il y a .net, .com, .u, .org, .net, etc. Enfin, ils y sont absolument tous. Et également, Route 53 est un service extrêmement lié aux autres services AWS qui permettent la haute disponibilité et la tolérance à la panne. On pense principalement, habituellement, à ELB, qui doit être automatiquement averti en cas de défaillance de serveur, en cas d'ajout de nouvelles instances. Si Route 53 joue un petit peu le rôle de chef d'orchestre, c'est tout simplement parce qu'il est lié à CloudWatch et qu'il va être capable de déterminer lorsqu'un serveur est défaillant. Il va pouvoir avertir CloudWatch. Le service autoscaling va pouvoir se déclencher en fonction d'une alarme. Et l'élastique Load Balancing va pouvoir rediriger le flux, en tout cas, l'interrompre sur les machines défaillantes. Voilà, je pense qu'on a fait le tour côté service Route 53. On va passer à un petit résumé rapide de cette présentation. On sait que c'est un système de nom de domaine DNS qui utilise la politique de routage DNS. Il gère le contrôle du trafic de flux. C'est aussi un DNS privé. On est capable d'utiliser des noms de domaine en interne dans notre VPC sans être visible d'Internet. Et donc, les utilisateurs peuvent augmenter drastiquement la performance puisqu'on ne va pas se balader n'importe où. On reste dans notre VPC, dans nos régions, dans notre zone de disponibilité, donc dans notre centre de données. Et on optimise le trafic de nos applications. On a aussi la vérification de la santé des systèmes et la bascule dynamique grâce au service Route 53, les enregistrements de nom de domaine et le fameux résolveur de route qui a la capacité à la fois de faire annuaire et de faire annuaire inversé et de sélectionner quelle est la meilleure route pour atteindre, à partir de là où on est, l'adresse IP que l'on souhaite atteindre. Donc, je vous propose, comme d'habitude, d'aller faire un tour du côté de la console. Donc, pour ceux qui ont le temps, nous allons passer à la pratique. Pour ceux qui n'ont pas le temps, eh bien, je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada